Un voyage attendu avec impatience A l'automne prochain, le prince Harry et Meghan Markleys rendront en Afrique du Sud. La nouvelle a été confirmée officiellement mercredi 26 juin dernier par Nigel Cazet, au commissaire britannique, lors d'une conférence de presse à Londres. Puis c'était au tour du duc et de la duchesse de Sussex eux-mêmes de confirmer la nouvelle sur leur compte Instagram officiel. On peut bien évidemment imaginer que les deux tourtos seront accompagnés de leur jeune fils Archie, né le 6 mai dernier. Et pour cause, dans cette même publication Instagram, on peut lire une petite phrase qui a son importance, il s'agira de leur premier voyage officiel en tant que famille. Autrement dit, il y a de fortes chances pour que le Royal Baby soit de la partie pour son premier voyage officiel. Certainement le premier d'une longue liste en tant que septième dans l'ordre d'accession au trône britannique. Néanmoins, le petit Archie restera sûrement loin du tumulte des photographes et des médias. Selon Cathy Nicole, autrice et experte en royauté britannique qui s'est confiée à Fabulous Digital, le couple royal ne devrait pas parader pendant leur voyage avec leur enfant. Un parti pris notamment car le prince Harry ne veut pas que son fils grandisse avec le fardeau qu'il a pu vivre quand lui était petit, comme le rapporte le Sun. Une vie ordinaire pour le Royal Baby. Je ne pense pas que le prince Harry et Meghan fassent d'Archie une partie publique de leur tour. Je pense qu'ils le prennent avec eux pour leur voyage officiel car Meghan et Harry ne veulent pas passer plusieurs jours loin de lui, a ajouté Cathy Nicole. L'experte a poursuivi ses suppositions, et expliqué que le prince Harry tient à protéger son fils des regards trop curieux et du public, car il veut avant tout qu'Archie ait une vie ordinaire, comme n'importe quel citoyen britannique lambda. Cela vient de l'homme qui a grandi devant les caméras, devant la minutie des projecteurs, qui a déjà dit dans le passé qu'il aurait voulu ne jamais naître prince, poursuit l'experte. Selon Cathy Nicole, si est-il complètement normal de la part du duc de Sussex de ne pas souhaiter que son fils ait de titre de royauté, car il ne veut pas que son enfant porte le même fardeau que lui a pu connaître dans ses jeunes années. Je pense que les apparitions d'Archie seront, si jamais il y en a, très limitées, a conclu la spécialiste en tête couronnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada